Face à la presse, le FFKM annonce qu'ils ne reculeront pas et continueront le processus de réconciliation malgré les critiques et contestations. Une lettre sera d'ici peu adressée à la Conférence des évêques de Madagascar, explique le pasteur Akutondor Modeste du FLM. Nous nous sommes déjà réunis pour discuter de cette lettre et aujourd'hui nous sommes en train de rédiger la réponse pour la Conférence des évêques. Tout est déjà clair et nous comprenions très bien que chaque église veut des rapports exacts. Le budget pour la mise en œuvre reste pourtant un souci. Les chefs des églises ont souligné que le gouvernement soutient le processus et fera part d'un apport financier. Un apport qui sera effectivement déduit du denier public afin de compléter la somme nécessaire pour sa mise en œuvre. Les résolutions collectées de l'assise régionale sera discutée à l'assise nationale. Voici le recueil des grandes idées des assises régionales. L'objectif c'est de tout synthétiser avant de remettre au gouvernement un document unique sur la réconciliation nationale. Par ailleurs, jusqu'ici, le nombre des participants n'a pas été encore défini et pourtant l'inscription sera clôturée ce lundi. Selon le FFKM, 25 représentants par région s'ajouteront à la liste ceux qui veulent participer au processus. Le FFKM a également inscrit les cinq anciens chefs de l'État et le président de la République à la liste. Merci. Merci. Merci.